Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est un cours un petit peu spécial, c'est un cours de transition depuis ce qu'on a vu depuis le début et ce qu'on va voir par la suite. Donc aujourd'hui on va voir les différences qu'il y a entre la grammaire et la conjugaison, bien sûr au niveau de la langue arabe. D'accord ? On ne va pas faire des cours de français, on parle de la langue arabe sur cette chaîne, donc on va voir les différences qu'il y a entre la grammaire et la conjugaison. Premièrement, la grammaire c'est une science qui est longue, d'accord ? C'est une science qui est longue, il y a beaucoup de chapitres, beaucoup de choses à étudier, contrairement à la conjugaison. La conjugaison c'est quelque chose qui est court. Quand je dis court, ça ne veut pas dire que vous l'étudiez en une heure, mais c'est beaucoup plus court que la grammaire, il y a moins de règles. Deuxièmement, la grammaire, malgré que ces règles, il y en a beaucoup et que l'étude de la grammaire elle est longue, les règles de grammaire sont généralement, elles sont simples, d'accord ? Généralement, elles sont simples à comprendre et simples à appliquer. Alors que la conjugaison, malgré que c'est court à étudier, chaque leçon est relativement compliquée, d'accord ? L'étude de la conjugaison c'est plus compliqué que l'étude de la grammaire. Troisièmement, à quoi sert l'étude de la grammaire ? L'étude de la grammaire sert seulement à déterminer la voyelle que l'on va mettre sur la dernière lettre d'un mot. C'est-à-dire, toutes les règles que vous allez étudier, Inch'Allah, dans la grammaire arabe servira seulement à déterminer est-ce que vous mettrez une dama, une fatha ou bien une cassera à la fin d'un mot. Tout simplement, ça sert seulement à ça. Et quel est l'intérêt de ceci ? Donc c'est deux choses. Premièrement, avoir une meilleure compréhension de la langue arabe, car en changeant seulement la dernière voyelle, ça peut changer tout le sens de la phrase. Et deuxièmement, ça sert également à corriger sa langue, c'est-à-dire ne pas faire de fautes lorsque vous parlez, d'accord ? Exprimez réellement ce que vous voulez exprimer. Donc ça, c'est à quoi sert l'étude de la grammaire ? La conjugaison, à quoi ça sert ? Ça sert à comprendre pourquoi le mot est construit de cette manière, c'est-à-dire Kiteb. Pourquoi il y a un med après le te ? Ketib. Pourquoi il y a un med après le kef ? Et ensuite, il y a une cassera en dessous le te. D'accord ? Ça sert à comprendre pourquoi le mot, il est construit de cette manière. Enfin, quatrièmement, la différence entre la grammaire et la conjugaison, c'est que pour appliquer les règles de grammaire, le mot doit obligatoirement être dans une phrase. Alors que pour appliquer les règles de conjugaison, ceci n'est pas obligé. On peut étudier un mot tout simplement comme ça, tout seul. Alors que pour étudier un mot grammaticalement parlant, il faut qu'il soit dans une phrase. D'accord ? Il faut qu'il soit dans une phrase. Donc voilà un bref résumé des différences entre la grammaire et la conjugaison. L'étude de ces deux sciences est indispensable pour une bonne compréhension de la langue arabe. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Et je vous dis à très vite Inch'Allah pour notre première leçon de conjugaison.